Alors nous allons voir maintenant comment structurer un site SharePoint Online, nous allons parler déjà des limites techniques et nous parlerons ensuite de gouvernance d'informations, qu'est ce qui va nous permettre de dire, on va créer un nouveau site SharePoint et pour finir nous allons parler des rôles de chacun que soit administrateur ou utilisateur. Alors nous allons voir les limites techniques des collections de sites et des sites SharePoint. Tout d'abord, votre tenant, c'est-à-dire la plateforme Office 365 que vous utilisez, vous avez la possibilité de créer plusieurs collections de sites. Ces collections de sites vont être créées par votre service informatique car il faut accéder à la console d'administration SharePoint dans Office 365. Et ces collections de sites-là, c'est votre service informatique qui va les créer. Vous, ce que vous allez voir, c'est quand vous accédez à la tuile SharePoint, vous allez voir les collections de sites qui vous sont attribuées. Dans ces collections de sites, vous pouvez avoir plusieurs sous-sites, vous pouvez avoir des dizaines, des centaines, même des milliers de sous-sites. Quelles sont les limites de ces sites et sous-sites ? Eh bien, vous avez 2000 sous-sites par collection de sites. Donc la collection de sites regroupe tout ça, tous ces sites-là, et vous avez droit jusqu'à 2000 par collection de sites. C'est-à-dire, là, je peux en avoir sur cette image, 3 fois 2000, donc 6000 sous-sites. Vous avez 2 millions d'utilisateurs par collection de sites. Donc 2 millions d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser vos sites SharePoint, donc créer des documents, créer du contenu dans ces sites. Vous avez 1 Teraoctet par collection de sites également. Vous pouvez, dans Office 365, créer 20 collections de sites par organisation. Et donc, si on prend en compte ce critère-là, c'est-à-dire 2000 sous-sites, on peut avoir vraiment beaucoup de sous-sites dans SharePoint Online. Et vous avez droit aussi à 10 000 groupes par collection de sites. Alors les groupes, à quoi ça sert ? C'est des groupes de sécurité. C'est à partir des groupes que l'on va gérer les autorisations au site, collection de... au site racine, au sous-sites que vous avez par collection de sites. Que retrouve-t-on dans une collection de sites ? Dans une collection de sites, vous avez l'ensemble de ces paramètres. Donc vous avez la même portée de recherche. C'est-à-dire, si vous faites une recherche sur le site racine, le premier site de la collection de sites, vous allez pouvoir rechercher sur tous les sites qui se trouvent en dessous. Vous avez les mêmes workflows. Donc si vous créez votre propre workflow et que vous l'installez, le configurez sur une collection de sites, la portée n'est que sur cette collection de sites que vous avez définie. Si vous voulez utiliser ce workflow sur l'ensemble des collections de sites, il faudra recréer ce même workflow sur toutes les collections de sites. Vous avez les mêmes groupes de sécurité. Et vous allez ajouter des utilisateurs dans ces groupes de sécurité qui vont vous permettre d'attribuer des autorisations sur les différents sites de votre collection de sites. Et ça veut dire que ces groupes de sécurité que vous créez dans SharePoint ne sont visibles uniquement lorsque vous êtes dans cette collection de sites donnés. Vous avez la même barre de navigation supérieure. En général, dans cette barre de navigation supérieure, on ajoute les différents sites, les différents sous-sites dans SharePoint. Vous avez des types de contenus que vous pouvez configurer. Alors un type de contenu va vous permettre par exemple d'intégrer un modèle de document, un modèle de document que vous aurez vous-même configuré avec la charte graphique de l'entreprise que vous ajoutez dans SharePoint. Et ça, ça reste à l'intérieur d'une même collection de sites. Et donc si vous voulez intégrer un type de contenu dans différentes collections de sites, vous êtes obligé à chaque fois de recréer des collections de sites bien spécifiques. Vous avez un groupe d'administrateurs donné pour cette collection de sites, des quotas que vous avez configurés. Alors un quota, c'est juste pour votre administrateur. Il va déterminer un quota pour être alerté du volume de données qu'il y a sur votre site SharePoint et il va vous envoyer un message pour vous dire qu'il faudra peut-être faire du ménage ou archiver certaines données. Et les fonctionnalités que vous allez activer ou désactiver sur votre collection de sites, ça va se répercuter sur tous les sites en dessous. Ça veut dire qu'il y a un héritage du site supérieur vers tous les sites qui se trouvent en dessous au niveau des fonctionnalités que vous allez activer ou pas. Voyons d'autres limites de SharePoint Online. Tout d'abord, vous avez la possibilité de télécharger des fichiers de 15Go maximum. Et dans une bibliothèque donnée, vous avez 100 000 fichiers que vous pouvez stocker. Ça veut dire que si vous avez besoin de stocker 150 000 fichiers, il faudra créer deux bibliothèques, deux applications bibliothèques pour pouvoir les stocker. Vous avez 5000 versions majeures et 511 versions mineures. Donc une version, comment il le comprend en SharePoint, c'est à chaque fois que vous enregistrez un document. Et bien sûr, si cette fonctionnalité est activée. Et quand vous enregistrez ce document, il va garder une copie complète de ce document. Un utilisateur peut appartenir jusqu'à 5000 groupes. Et chaque groupe peut contenir 5000 utilisateurs. Et toutes ces limites dont on parle sont des limites propres à un site SharePoint. Là, on ne parle pas d'une collection de sites, mais vraiment à un site SharePoint, vous avez le droit à l'ensemble de ces fonctionnalités. Alors, quels sont les rôles dans SharePoint ? Là, c'est un peu plus de la sémantique pour vous permettre de comprendre à quoi on fait référence. Vous avez l'administrateur. Normalement, c'est un administrateur technique, informatique. Son rôle va être, par exemple, de créer la collection de sites, le premier site SharePoint. Et dans cette collection de sites, vous pouvez avoir un ou plusieurs propriétaires. Le propriétaire, son rôle est de gérer un site SharePoint. Vous avez ensuite, dans un site SharePoint, des membres ou des visiteurs. Si je suis membre, je vais pouvoir contribuer au site SharePoint. Donc, je vais pouvoir modifier des documents, par exemple, alors que le visiteur a un accès en lecture. Quel est le rôle de l'administrateur SharePoint Online ? L'administrateur SharePoint Online a ses différents rôles. Donc, déjà, c'est lui qui va créer, supprimer et gérer les collections de sites. C'est-à-dire, le premier site SharePoint, ça va être lui qui va le créer. Une fois qu'il a créé ce premier site SharePoint, en dessous, ça va être les utilisateurs, propriétaires ou membres qui vont créer des sous-sites. Son rôle est aussi un rôle de surveillance, où il va attribuer des quotas de stockage à une collection de sites. Il va octroyer les différents accès aux administrateurs de cette collection de sites. Il a la possibilité d'indiquer quel va être le site SharePoint, par défaut. Si vous êtes dans un environnement international, il va pouvoir créer des collections de sites avec différentes langues éventuellement. Et vous aurez la possibilité de choisir ensuite les langues de votre site. C'est lui qui va gérer les profils utilisateurs. Il a la possibilité, par exemple, de créer ce qu'on va appeler une audience. C'est-à-dire qu'il va vous présenter un certain nombre de sites SharePoint. Et vous le verrez automatiquement apparaître dans votre portail SharePoint. Il a aussi la mission de planifier et de gérer des fonctionnalités comme la recherche, les métadonnées gérées. Ce sont des données qui vont être gérées au niveau de la console d'administration. Et c'est lui qui va mettre en place la politique de partage externe. Il va pouvoir dire, par exemple, si ce partage externe est activé ou pas. Il a aussi la possibilité de dire comment on va accéder de l'extérieur au site SharePoint. Donc, il va dire si c'est, par exemple, de manière anonyme ou s'il est nécessaire d'entrer son email et un mot de passe. Donc, vous voyez, c'est lui qui va déterminer tout cela au niveau de la collection de sites. Et donc, si c'est activé au niveau de la collection de sites, tous les sous-sites que l'on va créer dans SharePoint vont tenir compte de cela. Quel est le rôle du propriétaire de sites ? Le propriétaire de sites, lui, il intervient au niveau au-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui va créer la collection de sites. La collection de sites est déjà créée. Il aura la possibilité de gérer les sous-sites. Donc, il a la possibilité de créer et de gérer ces sites. Il va aussi activer ou désactiver des fonctionnalités, des paramètres de sites pour l'ensemble des utilisateurs qui vont accéder à celui-ci. Il a même la possibilité d'enregistrer un site SharePoint en tant que modèle qui est éventuellement réutilisable. Il va gérer des paramètres de contenu comme les colonnes, les métadonnées, les types de contenu d'un site. Il peut supprimer un site. Et s'il le supprime, il peut le restaurer. Éventuellement, l'administrateur, quoi qu'il arrive, a la possibilité de restaurer un site qui aura été supprimé par le propriétaire de site. En fonction de ce qui a été activé par l'administrateur, il va pouvoir gérer les paramètres régionaux et linguistiques. Et il peut ajouter des applications à des sites. Donc, quand on parle d'applications, on parle de listes, par exemple, calendrier, tâches, mais il peut aussi ajouter des bibliothèques. Donc, ça peut être des bibliothèques de documents, des bibliothèques d'images. Donc, le propriétaire de site n'est pas forcément un informaticien. C'est un utilisateur avec le pouvoir d'en faire l'ensemble des choses que je vous ai présentées. Alors, comment organiser les sous-sites ? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. On peut créer des sous-sites par équipe ou par département. Donc, forcément, les mêmes personnes d'un service auront accès à ce site-là. Ça peut être par objectif fonctionnel. On peut imaginer un sous-site pour la qualité. Et comme ça intervient à différents niveaux de l'entreprise, ce ne sera pas forcément les personnes de la même équipe qui vont accéder à ce site-là. Par catégorie de contenu. Donc, ça, ça va vous ouvrir la possibilité d'accéder à un site en fonction d'un thème qui va vous être intéressant. Vous avez par projet. Donc, toutes les personnes qui ont accès, qui doivent travailler à ce projet vont accéder à ce ou ces sites SharePoint. On a aussi la possibilité par client finaux. Donc là, ça ne va pas forcément être par projet ou par service. C'est plutôt par finalité de notre site SharePoint. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire par niveau d'autorisation ou par critère de diffusion. Vous avez la possibilité de dire que tout le monde va accéder à tous les sites SharePoint en lecture, quel que soit son service, le projet ou d'autres choses. Ça, c'est un exemple qui peut être fait. Vous pouvez aussi organiser vos sous-sites par l'ensemble de ces critères. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un site SharePoint pour votre service. Mais, en fonction de projet, vous pouvez avoir accès à d'autres sites SharePoint. Vous n'êtes pas obligé d'accéder à un unique site SharePoint. Alors, vous voyez, il y a plusieurs critères qui vont vous permettre d'organiser les sous-sites. Il est impératif qu'il y ait une discussion pour mettre en place cette gouvernance d'informations dans l'entreprise. Dans ce cours, à chaque fois que je vais parler de sous-sites, je vais directement dire site. C'est juste une simplification de langage. Mais quand je parlerai de la collection de sites, je ferai directement référence à cette collection de sites. Et nous verrons donc par la suite, dans les vidéos qui vont suivre, comment mettre en place tout cela, comment mettre en place ces différentes fonctionnalités que l'on a vues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !